Je suis Frédéric Doin, j'ai 57 ans, je vais vous présenter quelques objets. Doyen de la saison, Frédéric se présente devant les investisseurs pour leur faire une proposition qu'ils ne sont apprêts d'oublier. Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier et compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, on va parler d'édition. Et je suis obligé de te le dire avant parce que ça fait partie des passages que j'avais vus concernant ce qui veut être mon associé. A mon avis, c'est la seule fois dans toute la série où tu vas m'entendre parler comme ça. Au demeurant, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir un petit peu t'expliquer différents points entrepreneuriaux ou en tout cas sur ce métier-là qui je pense vont t'amener différentes visions, enfin en tout cas une façon de voir les choses qui j'espère sera bénéfique pour ton opinion, ton point de vue, enfin bref ta situation. Avant d'attaquer, comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission, surtout si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide surtout à référencer ces émissions. Sinon tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que les podcasts, c'est difficile à référencer et que j'en ai besoin. Voilà, je te le demande. Si tu aimes ces émissions, fais-le. Ça me fait extrêmement plaisir, même les commentaires sur YouTube parce que l'émission est aussi sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, je vais quand même le dire parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent sur YouTube, tu peux écouter ces émissions sur différentes applications et c'est vachement mieux parce qu'en fait YouTube, ça te consomme beaucoup de batterie et les applications podcast, elles te permettent de consommer beaucoup moins de batterie. Alors attention aussi, je te fais un peu de la technique parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps parce que j'écoute des podcasts. Et en fait, les podcasts s'enregistrent sur ton téléphone et ça peut prendre énormément de place. Mon application de podcasting, elle faisait 44 gigas la dernière fois. Je ne m'en étais jamais rendu compte. C'est un truc de fou. Bon allez, ceci étant, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres parce que j'écris des livres et j'adore ça, mais vraiment. Sinon, tu as les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » si tu as envie de découvrir un peu ce bouquin-là qui est un bouquin très particulier pour moi. Et enfin, toujours sur immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet « Formations » et là, il y a une formation qui est coupée en deux. Ça s'appelle « 1 million ou 10 millions ». Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Allez, sans plus de transition, Patrick Magneto ! Je m'appelle Frédéric Douin, j'ai 57 ans et je suis passionné par les livres anciens. Il y a 8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur extraordinaire qui s'appelle Yves Vachon qui est un très grand libraire. Il a accumulé un stock phénoménal d'ouvrages magnifiques. Cet entrepôt, bien sûr, dans un lieu gardé secret, est un entrepôt exceptionnel, de plus de 600 m², rempli de cartons jusqu'aux fêtes. Alors, bien sûr, on va trouver de véritables petits trésors dans ces cartons, sûrement quelques ouvrages uniques, parfois quelques manuscrits anciens qui n'ont jamais été exploités. C'est un stock unique, inestimable, qu'on peut effectivement imaginer comme étant l'un des plus grands stocks privés de France. Ces objets magnifiques, on leur doit un grand respect et on doit les sauvegarder, bien sûr, pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ces descendants, parce que ces livres sont de plus en plus rares. Et donc, c'est important que nous passions tout ce patrimoine à nos descendants. Aujourd'hui, c'est plus qu'un moment important. Tout va se jouer devant les investisseurs, clairement pour moi, et je veux faire mon possible pour les convaincre. Alors, on attaque avec Frédéric, 57 ans. Dans cette partie, je ne vais pas avoir grand-chose à analyser et à dire. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que tu l'as ressenti comme moi, on a plus une introduction de passion qu'une introduction, finalement, qui nous en apprend énormément sur ce qui va se jouer lors du pitch qui va avoir lieu dans un instant devant les investisseurs. Il y a plusieurs points hyper importants à souligner. Alors d'abord, on est sur un stock de livres. Un stock de livres, et il précise qu'il peut y avoir à l'intérieur des manuscrits qui n'ont jamais été exploités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que durant les siècles d'histoire qui sont notre histoire à nous, Européens, mais même mondialement, au niveau mondial, il y a l'écriture, quelque chose qui a toujours existé. L'écriture, la conservation, le rapport de différents points de notre culture a toujours été fait par nos populations. Je parle des êtres humains. Et quand on te parle de manuscrits inexploités, ça veut dire que dans le garage ou le lieu où toute cette collection est stockée, tu peux très bien avoir des livres écrits par l'auteur original à la main qui relatent une histoire qui n'a jamais été publiée à grande échelle. Et avant même que cette émission commence, je dois quand même te le dire, aujourd'hui, Internet, ça reste une caisse de résonance. Alors je vais quand même préciser pour les personnes qui ne comprendraient pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est un endroit qui permet malgré tout d'accéder facilement à de l'information. Et quoi de mieux que de l'information si ce n'est que les livres ? Les livres, c'est aussi une source et une possibilité d'amener de l'information à des gens. Et donc là, on se retrouve face à Frédéric, 57 ans, qui nous explique qu'il est tombé sur Yves, une tierce personne qu'on va découvrir dans le pitch, qui possède, alors autoproclamé, je le précise aussi, ce qui semble être le plus grand stock privé de livres anciens de France. Attention sur les autoproclamations comme celle-ci, ça veut tout dire et rien dire, c'est aujourd'hui Frédéric qui dit ça, je ne remets pas en cause le fait que ce soit possible, je dis simplement que ça vient de Frédéric. Et ça, c'est quelque chose personnellement que j'aime de moins en moins, c'est l'autoproclamation. C'est très facile de s'autoproclamer plein de choses, la question est, sommes-nous réellement ce que nous nous proclamons être ? C'est très différent quand quelqu'un dit que tu es ceci ou cela ou quand c'est toi qui dit que tu es ceci ou cela. Quand quelqu'un dit c'est le meilleur ouvrier de France ou quand un concours décerne la médaille du meilleur ouvrier de France, pour moi, ça n'a absolument pas la même valeur que quand quelqu'un arrive et dit je suis le meilleur ouvrier de France. Au nom de quoi ? Au nom de qui ? On n'en sait rien. Voilà, on peut tous se targuer qu'on a la plus grosse de ceci ou la plus grosse de cela. Ça ne sera jamais qu'un concours de grue à celui qui aura la plus grande. Pour ne pas dire autre chose, on s'est compris. Donc voilà, je suis toujours très prudent sur ce genre d'allégation. Ça n'engage premièrement que celui qui l'a fait et deuxièmement que celui qui croit en l'allégation qui a été faite. Ensuite, il nous parle de devoir de sauvegarde. Là-dessus, on va toucher plus quelque part au sentiment qu'à la réalité. C'est-à-dire que là aussi, quand quelqu'un te parle de ça, il faut que tu sois toujours très vigilant. Ce sont des termes qui sont employés notamment en immobilier d'ailleurs. Quand tu travailles dans le domaine de l'immobilier comme moi et que tu as la charge d'entretenir des bâtiments, on a dans la loi inscrit ce qu'on appelle le devoir de sauvegarde. Il faut que tu comprennes que c'est très différent là encore quand c'est écrit dans la loi et que ça implique une forme de conscience au travers de ton travail, ce qui est le cas dans l'immobilier. Et que quand là, quelqu'un fait appel au devoir de sauvegarde qui est un devoir purement moral et qui est inscrit nulle part. Encore une fois, très attention, ce sont des termes qui sont très bien employés. Je pense qu'il a une... Alors, soit il le fait exprès, soit il ne le fait pas exprès parce que c'est possible qu'il ne le fasse pas exprès. Je pense qu'il peut croire à ce qu'il dit et moi, j'ai tendance aussi à croire à ce qu'il dit. Je pense qu'il a raison. On a un devoir de sauvegarde vis-à-vis de ce genre d'ouvrage mais ça reste quelque chose de moral. Il y a des gens qui en ont strictement rien à brer. Et quand on voit aujourd'hui la place que prend la lecture dans nos vies, soyons tout à fait honnêtes, la lecture n'est plus au centre de la vie de la plupart des jeunes qui arrivent. Ce qui est un tort, c'est lui qui a raison. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là encore, on a un terme qui est bien employé, bien placé, qui donne de l'importance à quelque chose qui n'a peut-être pas le niveau d'importance qui est mis en avant ici. Après, il parle de patrimoine. En fait, je me fais l'avocat du diable parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais moi, je pense, en tout cas pour le coup, moi j'ai le devoir de te montrer que ça ne reste que théorique. Ça n'est que son point de vue et que tu as la liberté de l'adopter ou pas. Et c'est vraiment important parce que quand tu as une entreprise, tu vois, regarde, comment là finalement dans une activité somme toute qui n'a pas ce devoir de sauvegarde, qui n'a pas cette importance qu'il lui prête, il arrive à malgré tout véhiculer cette importance au travers de mots. Alors après, si comme moi, tu avais des images, parce que moi, tu sais que je vois les images, alors je les coupe et je les remets, mais je vois les livres. Et c'est vrai que les livres anciens, ils ont ce côté patrimoine avec leur couverture en cuir, cette odeur qui les caractérise. Moi, j'ai des livres anciens et il y a un charme qu'on n'a plus du tout avec les livres actuels, je trouve en tout cas. Et ce charme, c'est dommage qu'on l'ait perdu parce que je pense aussi que ça a contribué à faire du livre un produit plus usuel, plus industriel, moins finalement artisanal. Et le côté artisanal qu'on retrouve dans le livre ancien lui donne une dimension, comme il vient de le dire, patrimoniale, qui te donne envie d'être conservé et qui malheureusement se perd dans ces éditions qu'on a de poche et tout, qui font des livres un petit peu plus, comment je dirais, conventionnels, cheap, peu cher, voilà, bon marché et qui donc, bon ben voilà, enlève ce côté noble à la chose. Au demeurant, on est donc sur une activité de livre et d'exploitation du livre. Donc bien évidemment, tu l'as compris, je ne suis pas encore rentré dans la technique, je te le dis rapidement, un manuscrit inexploité, c'est un livre où on a l'original qui n'a pas été tiré en grand volume d'édition et où finalement, on va commercialiser pour le plus grand nombre l'histoire qu'on a obtenue au travers de l'original et qu'on propose à d'autres. C'est un business model enfantin qui marche depuis toujours. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose que tu peux faire. Le livre, ça reste une activité qui fonctionne en France, qui fonctionne correctement et qui est à la portée de tout le monde. Après attention, ça ne s'improvise pas. Tout le monde ne peut pas devenir comme ça en claquant des doigts maison d'édition. Il y a quand même des choses à savoir, il y a un petit peu de technicité mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Alors certes, je suis un ancien imprimeur mais là, tu vas avoir l'occasion de rentrer un peu dans cette activité dont je vais pouvoir te parler puisque tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, on est aussi un petit peu dans le livre aujourd'hui et donc, c'est vrai que je pense que je peux te faire un retour et que ça va être intéressant. Allez, sans plus de transition, Patrick, on voit l'émission. Édition d'où ? Les éditions qui sont bien. J'avoue, je ne comprends pas ce que c'est à part des livres mais bon, le million m'interpelle. Est-ce que c'est un million d'euros par mois de revenus ? C'est la marge peut-être ? Un million de livres, j'imagine, ils vendent par mois ? Ouais, ouais, ouais. Un million de lecteurs, ça pique ma curiosité. Prends une note ici parce qu'elle est importante. Tu notes qu'il y a juste donc posé à même le sol un chiffre, un million. Alors ce chiffre, il est un petit peu symbolique. Le million, ça a toujours été quelque chose moi déjà que je répète et que tout le monde parle mais moi, ce que je veux que tu notes ici, c'est qu'un chiffre posé, donc quand tu mets en avant un chiffre dès le départ, ça attire l'attention et c'est une bonne stratégie parce que ça n'a même pas commencé que regarde, tout le monde est en train de spéculer sur ce chiffre pour essayer de comprendre à quoi il correspond. Pour moi ici, tu as réellement un indice intéressant pour commencer correctement tes pitches. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont une présentation à faire. Saisis-toi, empare-toi de cette idée et fais la tienne parce que définitivement, ça va vraiment t'aider dans le travail que tu vas avoir à réaliser. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, je suis Frédéric Douin, j'ai 57 ans et avant de vous parler de mon projet, je souhaiterais vous présenter quelques objets, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Bien entendu. Bonjour. Bonjour. Voici une petite édition des Fleurs du Mal de Baudelaire. Merci. Je vais vous présenter un livre qui a été écrit par Gabriel Siméon. Ce livre a été imprimé en 1558. Donc vous pourrez toucher ce magnifique papier qui a plus de 463 ans. J'espère que vous sentirez le poids de l'histoire. C'est vraiment le vrai ? Oui, bien sûr. Merde. C'est ton vieux français, dit. Merci beaucoup. Alors voilà, si cela a généré un tout petit peu d'émotion, alors c'est que nous sommes faits pour nous entendre. Alors je vais commencer par peut-être me présenter un petit peu. Donc Frédéric Doin. Après une carrière en informatique à tous les postes et passionné de livres anciens, en 2002, je crée mon activité d'achat-vente de livres anciens avec une librairie à Saint-Cloud et une boutique en ligne. Et puis en 2009, avec un associé, je crée une autre société dédiée à la numérisation, à la fabrication et à la distribution de livres numériques au service des éditeurs. Je deviens donc l'un des grands spécialistes de la numérisation de livres en France. En 2011, on dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Tout allait pour le mieux. En 2011, tombe aussi pour moi le diagnostic d'une tumeur au cerveau. Ne pensant pas m'en sortir et la mort dans l'âme, j'arrête toutes mes activités, je brâne mon stock, je ferme ma librairie. Après quelques mois d'arrêt, quelques années de doute, retrouvant la forme, je me dis que la vie m'a donné une seconde chance. Alors je décide de repartir de zéro. Je redémarre ma boutique en ligne, je reprends mes activités de numérisation et de réédition. C'était il y a environ trois ans et demi. Depuis, mon entreprise pèse environ 120 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 70% de marge brute, j'ai une proposition unique à vous faire. C'est l'occasion d'une vie. Comme le dirait mon deuxième fils, papa, c'est du lourd. Bon, là, on va parler de son histoire. Une histoire émotionnellement intense et on sent et d'ailleurs, je sais que tu l'as senti, mais rien que dans la parole et si tu l'as vu ou si tu le vois, c'est encore pire mais tu sens l'attachement, toute l'émotion qu'a Frédéric pour son activité et ça, ça ne se joue pas en fait. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas de, voilà, on ne va pas en parler des heures, je pense que tu l'as ressenti. Ce qui est important et ce qui est vraiment, ce dont moi, j'ai envie de mettre en avant dans cette émission parce que vraiment, je vois beaucoup de, enfin je vois, ce n'est pas vraiment le terme d'ailleurs de dire je vois, ce n'est pas vrai, je ne vois pas mais quand je parle avec des personnes, on va dire que très souvent, ce qui revient, c'est que tu as des gens qui sont un peu perdus, qui veulent changer leur carrière parce qu'ils ne sont pas contents de leur revenu, enfin voilà et du coup, là où je veux en venir, c'est ça, c'est quand je discute avec les gens, la plupart des gens, quand ils t'exposent, comment ils voient le plan de leur vie pour la suite, c'est-à-dire que, je te donne un exemple, mais par exemple, Simone qui vend des vêtements, elle vient me voir et elle me dit bon ben voilà, je vais faire de l'immobilier, grâce à ça, je ferai ceci, grâce à ça, je ferai cela. Quand les gens viennent me voir pour m'exposer comment ils vont switcher de leur carrière de salarié à une carrière d'entrepreneur, ce qui me contrarie le plus, c'est de ne pas retrouver ce que je retrouve dans l'histoire ici de Frédéric et dont j'aimerais que tu t'inspires profondément parce que, indépendamment de la passion qui l'habite, il y a une forme de, comment je dirais, ce n'est même pas un problème de cohérence, c'est un problème d'avoir cette capacité à regrouper, à apprécier et à regrouper les choses que l'on fait et à en tirer le meilleur. Donc, il a commencé par dire que jusqu'en 2002, il a fait une carrière en informatique où il a occupé tous les postes. Donc là, ça sous-entend qu'on a quand même quelqu'un qui a une maîtrise de l'outil informatique et il dit qu'en 2002, il crée son activité dans l'achat-vente de livres anciens parce que c'était sa passion. Puis, en 2009, il se lance dans la numérisation de livres et il devient le plus gros acteur du domaine jusqu'à dépasser le million d'euros et à ce qu'on arrive à la partie émotion avec le cancer ou pour qu'il le force à tout arrêter et à se soigner. Ce qui est d'ailleurs, je veux le dire, la chose la plus logique à faire. Je veux dire, ce qu'on ne peut pas reprocher à Frédéric, c'est justement qu'il a pris complètement, il a pris la vie dans le sens dans lequel elle est venue à lui et il a su, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et je l'en félicite, il a pris les bonnes décisions. Je veux dire, tout passionné qu'il était de son travail, il a compris que s'occuper de sa santé, ça a passé avant s'occuper de son travail et c'est d'ailleurs très souvent ce que ne font pas beaucoup trop de personnes. Ta santé passe avant ton travail. Moi, je suis passionné de mon travail mais si aujourd'hui j'ai repris le sport, c'est parce que le sport passe avant mon travail. Les choses ont un ordre dans la vie et tu dois les respecter si tu veux avancer dans la vie en fait. Et bon bref, là où je veux en venir parce que là, je m'égare totalement, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il a pris le meilleur de sa carrière. C'est-à-dire que quand il arrive à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires avec sa société sur internet, c'est parce qu'il a fait se rejoindre les deux aspects de sa vie qui devaient se rejoindre, sa passion et son métier. Il n'a pas renié ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas assis sur son expérience passée. Si Frédéric s'était lancé dans la maçonnerie, il n'aurait jamais réussi dans sa vie parce qu'il aurait renié son expérience passée et en passant à côté de tout ce qu'il avait accumulé, il n'aurait pas pu exploser dans cette nouvelle activité qu'aurait été la maçonnerie. Le message que j'essaye de t'envoyer et que je vais essayer de t'envoyer beaucoup plus clairement parce que là, je le sous-entends et c'est peut-être un peu agaçant pour toi, c'est que justement, tu ne devrais pas te détourner de la voie dans laquelle tu étais mais au contraire, faire en sorte que la voie dans laquelle tu étais vienne s'ajouter à la nouvelle voie que tu es en train de choisir. Ce n'est pas en reniant ce que tu as fait que tu avanceras dans ce que tu vas faire mais c'est en acceptant et en regroupant ce que tu faisais et ce que tu souhaites faire que tu vas te trouver je ne vais pas employer le mot réussite parce que c'est un petit peu surfait mais tu m'as compris que tu vas trouver cette nouvelle voie qui va t'amener vers tes objectifs et tout ce que je te souhaite en fait. Bref, ce que tu te souhaites, je te le souhaite tu m'as compris et vraiment pour moi ici Frédéric l'illustre parfaitement il nous montre qu'en ne reniant rien ni de sa carrière ni de ce qu'il est mais en venant ajouter sa passion et en s'orientant vers sa passion et en prenant et en conservant toute son expérience et en la mettant à son bénéfice il a obtenu des résultats que la plupart des gens n'ont jamais obtenus dans leur vie et ça, il faut que tu t'en inspires en fait. Si tu veux changer de vie ne renie pas ta vie vois comment tout ce que tu as fait avant peut te servir dans tout ce que tu veux faire maintenant et là seulement là tu tiendras dans les mains la clé pour réussir tes objectifs parce que je ne veux pas dire la clé de la réussite parce que ça m'agace on ne réussit jamais dans la vie mais on essaye d'atteindre ses objectifs J'ai besoin de 180 000 euros pour commencer à exploiter à grande échelle un stock d'un million de livres anciens et d'occasion oui j'ai bien dit un million c'est le stock d'une vie de mon ami et confrère Yves Vachon de la librairie d'urgence à Paris et après 57 ans d'un travail passionné mais acharné Yves souhaite tourner la page ce stock c'est pour moi l'occasion unique de créer la plus grande librairie française en ligne afin de proposer ses ouvrages originaux mes belles rééditions des livres numériques de notre patrimoine littéraire pour ces 180 000 euros je vous propose 20% de mon entreprise qui devrait dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans ben merci on va avoir plein de questions moi là j'en ai une première c'est comment vous allez je suis juste un peu stressé vous vous en conviendrez j'ai la bouche pâteuse pardon non je vais bien et j'ai un projet phénoménal donc comment vous pourriez aller mieux alors si je comprends bien vous nous proposez en fait vous avez besoin de 180 000 euros pour acheter un stock un fonds de commerce quelque part d'un libraire qui finalement arrête son activité c'est ça c'est presque ça l'investissement c'est un local industriel de 400-500 mètres carrés c'est des rayonnages et c'est du personnel pour ficher mettre en vente les photos mettre la fiche en ligne pour vendre mais c'est le travail d'une vie d'aller fouiller un million de livres et d'aller les trier les évaluer les numériser c'est le travail d'une vie que vous nous proposez oui et ces entrepôts justement c'est une sorte de pochette surprise géante alors vous savez quand même quels sont les livres parce que ça se trouve est-ce que c'est expertisé ouais c'est une de mes questions c'est un professionnel qui les a acheté les livres son associé merci de faire la réponse pour moi il a fait ce métier pendant 57 ans c'est une mémoire et une connaissance du livre qui est phénoménale ce monsieur un monsieur extraordinaire donc il a acheté des bons livres il a acheté des bonnes bibliothèques je me sens obligé de te le préciser là maintenant mais je suis quasiment convaincu qu'il y a eu des coupes au montage du pitch de Frédéric mais on va déjà travailler sur tout ce qui vient d'être dit alors déjà il y a un élément qui doit te sauter au visage qui doit te porter à réflexion c'est que Frédéric à ce stade ne vend rien du tout je pense que tu l'as bien analysé mais il n'y a rien en fait en gros il a besoin de 180 000 euros il a fait le détail de l'investissement sur lequel à mon avis il y a eu énormément de questions il n'achète même pas un fonds de commerce parce qu'il y a eu un sous-entendu de dire on achète un fonds de commerce non il achète un stock de 1 million d'ouvrages avec lequel il veut acheter des entrepros ainsi que prendre du personnel pour rayonner scanner et revendre et exploiter derrière une bibliothèque qui a été montée par un ancien libraire spécialisé du domaine et spécialiste du livre ancien donc là ici on se repose sur quoi on se repose sur l'expertise d'un départ à la retraite alors déjà je veux quand même le préciser mais dans l'entrepreneuriat quand tu fais du rachat comme ça d'activité bien évidemment que le départ à la retraite c'est le rachat idéal il y a plein de manières de racheter une boîte il y a des gens qui achètent des boîtes pour les faire grossir et les revendre il y a des gens qui rachètent des boîtes pour les restructurer parce qu'elles sont en faillite ou en difficulté ils les restructurent et les revendent il y a des gens qui voilà ont des boîtes depuis leurs parents et qui parce qu'ils ont un changement de vie revendent la boîte et de tous les scénarios je ne vais pas tous te les passer ça durerait des heures le scénario idéal pour toi si un jour tu veux racheter une entreprise c'est le départ à la retraite parce que le départ à la retraite on n'est pas sur mon entreprise ne marche pas on n'est pas sur je peux revenir un jour pour redevenir ton concurrent on n'est pas sur enfin bref pas de passer toutes les mauvaises raisons de vendre une entreprise mais en gros tu achètes parce que la personne elle a un certain âge et que voilà elle veut profiter de la vie autrement et plus avec une entreprise dans les pattes donc voilà le départ à la retraite tel qu'il est présenté là pour à son avantage est réellement la meilleure manière de racheter une activité sauf que là j'insiste c'est hyper important Frédéric nous vend une idée il n'y a rien derrière donc je veux que tu notes une valorisation alors tu vas voir que comme je te l'ai dit je l'ai déjà vu ce passage il y a plein d'éléments qui vont venir s'ajouter à ce que je vais te dire qui vont faire que Frédéric va avoir une légitimité pour se positionner sur ce projet là mais ce que je veux que toi tu notes c'est qu'à ce stade si tu as une bonne idée alors j'aime pas le terme idée mais en tout cas si tu as un bon concept que tu as monté ce concept et que ce concept est cohérent qu'il est fonctionnel opérationnel qu'il te permet d'arriver à une exploitation rapide tu peux constater tel que c'est là que Frédéric n'a pas grand chose à mettre sur la table et que finalement il est en train d'essayer de vendre un projet le projet d'une vie comme lui a dit Marc Simoncini à des investisseurs et s'il parvient à avoir de l'argent en échange d'un projet qu'il a simplement élaboré tu vas devoir ressortir de cette émission en n'ayant qu'une seule idée en tête en comprenant qu'un seul élément capital essentiel c'est que n'importe qui peut avoir accès à de l'argent aujourd'hui toi y compris mais il faut que tu aies un projet cohérent il faut que tu comprennes ici que Frédéric n'a pas aujourd'hui dans ce qu'on est en train d'entendre là il a simplement la capacité à trouver d'un côté ce stock et à être en mesure et ça on va le voir ensemble de l'exploiter donc il faut que tu aies une idée précise sur la manière dont tu vas exploiter ce que tu essayes de vendre à tes investisseurs pour qu'eux puissent croire suffisamment en toi pour te donner de l'argent et c'est tout mais ici j'insiste vraiment pour te dire qu'on n'est pas et tu vas le voir sur un achat de fonds il n'achète pas une librairie qu'il va réexploiter derrière non non il veut récupérer un stock le détourner aujourd'hui c'est un stock qui est dans un entrepôt et qui ne sert strictement à rien et lui il a une idée il a une vision avec ce stock donc il veut les numériser les réimprimer faire des rééditions de livres et les revendre en les remettant au goût du jour pour permettre à la fois de sauvegarder le patrimoine à la fois de gagner de l'argent avec on est aussi et je tiens à te le préciser parce que le côté tout à l'heure ce qui me plaît dans ce qu'il a dit tout à l'heure et ce qui me dérange c'est quand on parle de sauvegarde de patrimoine ou même de patrimoine ça peut se décorréler de l'aspect économique de la chose là on est bien sur une exploitation capitalistique effectivement d'un patrimoine historique mais il y a à la clé de l'argent à gagner et c'est important que tu comprennes qu'il faut qu'il y ait de l'argent à gagner pour l'investisseur ok donc voilà je veux vraiment que tu comprennes en tout cas pour moi c'était important à ce stade que tu comprennes que là Frédéric il vient finalement il n'a pas grand chose il n'a pas de chiffre d'affaires il n'a rien et il demande 180 000 euros c'est très gros donc il est en train de vendre un concept qu'il a élaboré dont je pense qu'ils ont coupé pour ou partie de ce qu'il est en train de dire pourquoi parce que tu vas voir que là on va repartir et que j'ai l'impression qu'il manque des éléments qu'il a dû fournir mais ce n'est pas vraiment grave on va pouvoir continuer les explications et tu vas pouvoir comprendre comment on arrive à vendre un concept parce que ici c'est ce qu'on va faire on va voir comment on vend un concept l'histoire est belle vous êtes touchant c'est vraiment un beau pitch que vous avez fait pour autant il ne faut pas oublier que là nous on est des investisseurs évidemment il y a des sujets qui nous touchent personnellement mais on doit aussi faire de l'argent dans un investissement j'ai du mal à voir le retour depuis deux ans j'ai vendu à peu près 1700 livres à un prix moyen de 75 euros si je disais même que je valorise ce million de livres à rien que 30 euros le livre ça fait un stock de 30 millions d'euros c'est quand même une belle somme sauf que c'est pas expertisé peut-être qu'à l'intérieur il y a des vieux comics peut-être qu'il y a des livres qui valent rien on achète à l'aveugle moi c'est ça qui me gêne c'est que c'est un peu comme si tu ouvres un box et tu dis ce box je le paye tant et je regarde ce qu'il y a dedans après et c'est hyper compliqué pour un investisseur d'acheter à l'aveugle donc même si vous êtes passionné moi je trouve ça cool aussi les bouquins mais je vais pas me secouer la tige dessus non plus alors lui il est quand même direct la question j'y reviens c'est est-ce que vous êtes prêt à faire expertiser la collection pour savoir combien elle vaut bah non parce qu'il y a que lui qui peut expertiser quoi que ce soit qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux à l'expertise un million de livres c'est impossible l'expertise va falloir plus cher que ce qu'il demande tu vois non mais c'est impossible en fait là je crois qu'on est contraint à un moment donné de se lancer ou pas c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu de se dire ce qu'il a très bien dit quoi il y a voilà il y a un million d'ouvrages il a un savoir-faire il sait que les ventes à 70 euros là il dit à un prix moyen de 30 euros t'as un stock qui peut être très conséquent à un moment donné il faut y aller ou pas y aller en fait ce que vous nous vendez ce que vous nous proposez c'est d'acheter une carte au trésor bah justement là vous vous rendez compte le nombre le nombre de cartons à ouvrir pour trouver des trésors enfin gare aux éboulements je peux pas me secouer la seigle sur des bouquins enfin mon petit Anthony quand t'étais jeune tu te secouais la seigle sur quoi il n'y avait pas internet nous quand on était jeune alors là c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer énormissime parce que on bascule dans tout autre chose de ce qu'on a jamais vu dans ces émissions et je vais te demander maintenant un instant pour bien que tu comprennes ce qui est en train de se jouer bien que tu essayes de le transposer à ta vie et surtout et alors pour moi ça sera le plus important que tu essayes d'en tirer quelque chose donc on va faire ça par étape et on va y aller dès le départ qu'est-ce qui est en train de se jouer ici on a d'un côté les investisseurs et on a de l'autre Frédéric d'un côté les investisseurs et c'est vraiment intéressant parce qu'Anthony il attaque direct avec ça il dit bon ok t'es bien gentil ton histoire elle est bien belle je suis très très content d'écouter tes trucs là mais moi aujourd'hui tu me demandes de l'argent et moi ce que je veux c'est de l'argent donc en gros c'est très clair et ça je veux que tu le transposes à tout dans ta vie quand tu as la banque la banque ce qu'ils veulent c'est de l'argent je veux dire moi quand je vois des investisseurs les banquiers j'ai eu un refroid de prêt mais c'est que ton projet il est mauvais mec ton projet il est mauvais ou alors comme là pour Anthony tu n'as pas su envoyer ou en tout cas faire en sorte que ce que tu proposais soit intéressant pour le banquier il y a un problème quelque part et le problème ne vient pas forcément de l'autre c'est comme dans ton couple quand tu as des problèmes dans ton couple ce n'est pas toujours la faute de l'autre c'est généralement la faute des deux et encore plus quand c'est toi qui demandes en fait il faut que tu comprennes que ça se découpe en trois parties la vie il y a la vie au quotidien où généralement c'est la faute des deux d'accord puis il y a le moment où il y en a un des deux qui demande quelque chose à l'autre et alors dis-toi qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose je crois que tu vas voir l'autre dans ton couple ou peu importe que tu es demandeur la faute elle est déjà à 60 voire 70% elle incombe au demandeur en fait parce que si déjà quand t'arrives tu présentes mal ta demande ou voilà il y a plein d'éléments qui vont s'ajouter finalement à la situation bien la faute elle repose beaucoup plus sur le demandeur que sur celui qui doit finalement dire oui ou non tu vois donc là Anthony au bout du compte on va dire que c'est légitime ce qu'il fait c'est ce que je suis en train de te dire lui il dit ok tu me courtises en mode courtisé tu veux mon argent ok donne moi des raisons de l'avoir et là qu'est-ce qu'il demande c'est des garanties ça ne te rappelle rien c'est exactement ce que te demande la banque ok tu veux de l'argent file moi des garanties c'est quoi tes garanties en fait et si tes garanties sont bonnes ben j'accepterai si elles sont pas bonnes je refuserai ok là la garantie dont il a besoin c'est quoi c'est une expertise en fait ni plus ni moins ok il y a un million de livres mais c'est des cartons tes livres il y a quoi dans ces bouquins quoi et comme il dit autant il y a des comics alors ses propos et c'est là où c'est intéressant c'est que ce sont les propos d'un mec qui ne s'y connait pas parce qu'un libraire adepte des vieux bouquins et encore qu'il y a des comics qui valent très cher tu vois c'est un mauvais exemple en fait ce qu'il a dit dans tous les sens du terme mais au vu des photos qui sont montrées du stock puisque la personne elle est venue avec des photos d'un stock en fait qui est dans un lieu tenu secret eh bien en fait voilà on voit des cartons plus que ce qu'on voit des livres et c'est marrant parce que tu peux même pousser le vice plus loin en fait après tout le gars peut être un arnaqueur quoi il peut très bien avoir pris la photo d'un stock de livres qu'il a trouvé sur Google se pointer là avec sa photo faire croire que le stock existe et finalement comme il n'y aura pas d'expertise il faut le croire sur ses beaux yeux sur sa belle gueule et sur parole et ça c'est ce que je suis en train de te dire c'est un élément qu'on a nous-mêmes du mal parfois à reconnaître pour nous-mêmes je m'explique et tu vas comprendre des fois tu vas lancer un projet tu vas arriver avec 2-3 éléments il n'y aura rien de réellement convaincant pour toi ça suffit donc de ton point de vue à toi c'est très subjectif mais toi tu vas dire mais c'est suffisant ce que j'ai amené comme preuve sauf que les personnes en face elles en attendent de plus en fait et généralement on n'arrive pas à voir ça moi j'ai toujours dit d'ailleurs quand l'un des deux ne voit plus les efforts que fait l'autre c'est à dire que quand pour moi les couples vont mal quand ton conjoint ou ta conjointe commence à ne plus voir que tu fais des efforts dès l'instant que pour l'autre ce que tu fais c'est normal et qu'il voit pas que tu fais un effort pour lui et bien là il y a un problème et bien là c'est pareil en fait dès l'instant que ce que tu amènes c'est pas une preuve suffisante pour la personne que tu essayes de convaincre et bien là tu as un problème en fait et donc c'est légitime bon ok j'ai fini mon pitch sur mon explication sur la partie j'ai besoin d'une preuve maintenant on en vient à la réponse que nous formule Frédéric sur la problématique qui lui est posée qui est de dire ok qu'est-ce que tu m'amènes comme preuve de la situation et là il répond ça fait deux ans que j'ai vendu 1700 ouvrages anciens à une moyenne de 75 euros le livre donc j'ai réalisé 127 500 euros et là qu'est-ce qu'il fait il pondère le prix de vente qu'il arrive à réaliser qui est sa moyenne donc la moyenne ça veut dire qu'il vend plus cher que ça on est bien d'accord mais bon bref il pondère au plus bas en disant en imaginant que j'arrive à vendre à 30 euros le livre ce million d'euros de stock et bien on est donc face à 30 millions d'euros et là qu'est-ce qu'il vient de dire qu'est-ce qu'il vient de faire pardon là il vient de poser un vrai problème aux investisseurs parce que il vient de prouver par A plus B et mathématiquement que son raisonnement est valide et valable aussi et que donc il justifie finalement ce qu'il demande et là les investisseurs comme ça a été très justement dit par Jean-Pierre et par tout le monde c'est plus qu'une décision à prendre je le fais ou je le fais pas et j'attire ton attention maintenant sur la situation qu'il te met toi ou moi ou toutes les perles alors moi un peu moins parce que moi je suis du métier donc mais en voyant cette émission je vais te dire ce que j'ai ressenti je comprends mieux finalement la position que peut avoir un banquier ou une personne externe à un boulot parce que finalement t'es là t'as un mec qui arrive il a des chiffres il a une belle gueule ou pas d'ailleurs peu importe d'ailleurs il a des chiffres convaincants il amène des arguments convaincants et toi tu vas devoir te baser là-dessus sans aucune expérience dans le domaine en question et te dire ok ouais le gars il a un million de livres tu me le valorises à 30 millions mais la seule chose qui te vient et c'est celle qui me vient à moi aussi et je le sais qui nous vient à tous les deux c'est attends mais mec c'est trop beau quoi pourquoi toi tu le vois et pas d'autres l'ont pas vu avant et pourquoi c'était aussi facile enfin tu as envie de dire attends il y a un truc il y a un truc quoi toi t'arrives là comme une fleur t'as trouvé ça c'est quoi quoi il y a des mecs qui jouent au loto pour avoir accès à 30 millions elle est où l'arnaque tu vois t'en viens à te poser des questions parce que ça paraît tellement simple qu'au final tu te dis mais en fait il y en a qui le feraient si c'était aussi facile et du coup ça te montre que tu vois t'as beau avoir les arguments t'as beau tout avoir parce que là il a tout le mec ça fait deux ans qu'il vend des bouquins en moyenne à 75 euros sur Amazon les livres ça se vend pas à 75 euros enfin bref tu m'as compris donc le mec sait le faire là tu te dis ben en fait même quand t'as tout qui est de ton côté le doute il est toujours là alors comment on fait pour enlever le doute donc là on va devoir continuer à écouter son pitch parce que là on est qu'au début on a des oppositions qui lui sont amenées et un doute qui nous habite à tous et ça te montre que les chiffres ne suffisent pas ça te montre que donc les décisions ne se prennent pas que sur les données financières il va y avoir d'autres éléments qui vont devoir venir s'ajouter finalement à la situation pour que la décision soit prise en bout de course de dire je te donne de l'argent et ça te montre que et vraiment j'insiste c'est à toi que je m'adresse toi qui m'écoute si t'as un projet peu importe ton projet non seulement il va falloir que tu bosses pour amener des chiffres cohérents pour que tu sois convaincant sur le dossier en lui-même je parle du dossier papier que tu vas laisser à ta banque à ton investisseur enfin je sais pas à qui mais en plus de ça donc non seulement il faut que le dossier soit nickel mais en plus il va falloir qu'en plus du dossier tu amènes d'autres éléments pour venir montrer que ce que t'as trouvé ce que t'as dans les mains ça peut paraître trop beau pour être vrai mais pourtant c'est toi qui as réussi à l'obtenir pour telle et telle raison et tu vas réussir à l'exploiter pour telle et telle autre raison parce que blablabla et vraiment moi je trouve que cet exemple il est exceptionnel parce que bah déjà déjà tu sais l'achat-revente ne serait-ce que d'acheter un produit à un prix et le revendre plus cher crois-moi il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire ça montre que déjà ce mécanisme là il est complexe tant bien même quand on y est confronté ou là t'as un mec qui te dit j'ai un stock d'un million de bouquins on va en tirer 30 millions bah regarde t'as un doute qui s'installe dans ta tête c'est voilà t'as presque tu te dis attends elle est où l'arnaque quoi tu vois donc ça te montre que c'est déjà pas donné à tout le monde et qu'ensuite t'as intérêt réellement de maîtriser ton sujet parce que tant bien même il arrive à convaincre quelqu'un t'arrives là à convaincre un gars de te filer le fric mais derrière il va falloir que t'assures c'est parce que les gens se rendent pas compte mais même moi et tous d'ailleurs on se rend pas compte toi t'es là tu veux faire des affaires et tout blablabla mais quand t'as l'argent derrière il faut que tu il faut que tu passes à l'action c'est à dire que il faut que ce que t'as annoncé t'arrives à faire en sorte que ça arrive parce que sinon je te raconte pas le délire d'abord tu dois rendre l'argent ce qui accessoirement peut être rapidement problématique mais ensuite bah tu te crames un peu quoi mais quand je dis tu te crames pas auprès des investisseurs pour aller rechercher de l'argent parce que de l'argent t'en retrouveras toujours non non tu te crames auprès de toi même je pense que les gens et nous tous d'ailleurs toi moi nous tous on ne réalise pas à quel point ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé c'est destructeur pour nous même en fait c'est destructeur dans le sens où bah tu te dis attends moi je m'étais fixé de sortir 30 millions avec mes bouquins j'en ai sorti 3000 euros bah voilà dans ta tête c'est l'apocalypse quoi tu vois c'est l'hécatombe après derrière il faut se relever d'un échec pareil parce que non seulement tu vas avoir récupéré de l'argent mais en plus il faut te dire allez je me redresse et j'y retourne ce genre de mec que tu vois là qui est capable d'arriver de trouver un stock de 1 million de livres et d'être annoncé qu'il va en tirer 30 millions c'est pas le genre de mec que tu vas retrouver dans le salariat c'est pas le genre de mec que tu vas retrouver derrière un bureau qui travaille pour un patron parce que c'est le genre de mec qui se relève de toutes les contrariétés de la vie qui va se prendre dans la figure et c'est le genre de mec qui est plutôt entrepreneur parce que pour oser faire déjà ce qu'il est en train de faire là il faut un courage et une audace que la plupart des gens n'ont pas après je ne te jette pas la pierre j'essaye juste de te montrer que l'achat revente sur le papier tout le monde est là ah ouais j'aimerais trop faire ça ça a l'air trop bien nanana mais dans les faits quand tu es face à une opportunité comme celle-là que tu ne maîtrises pas tu te rends réellement compte du doute qui t'habite et tu te rends réellement compte de la pression que ça doit être d'arriver et de dire je vais acheter un putain de million de bouquins et je vais en faire 30 putains de millions d'euros réfléchis-y tu vois c'est tout sauf simple si je peux me permettre Amazon ils ont démarré comment ? avec des livres grâce à les livres et vous savez pourquoi ? pourquoi ils ont démarré par le livre alors qu'ils savaient qu'ils allaient tout vendre de A à Z Amazon parce que le livre c'est le seul objet qu'on trouve dans tous les foyers du monde et voilà ça c'est fait maintenant que t'as pu t'investir maintenant que tu maintenant que t'as fait la démonstration la démonstration était éclatante je vais essayer de me rattraper à toutes les branches c'est une histoire formidable que vous nous racontez on voit que la passion vous anime que vous avez un savoir-faire qu'il faut défendre bec et ongle parce que si vous disparaissiez vous les érudits de cet univers ce serait extrêmement dommageable pour la culture pour notre histoire et pour tout ça donc vous avez une place extrêmement importante j'ai beaucoup de mal mais beaucoup de mal à associer tout ce que vous venez de nous raconter au business moi je c'est comme si j'avais deux cerveaux j'arrive pas à connecter les deux donc je vais pas vous accompagner en tant qu'investisseur maintenant si vous avez besoin d'aide de médias de ce que vous voulez pour aller au stock de le médiatiser je serais ravi de le faire trop fort ce Marc Simon Sini il te fait l'argumentaire pour investir et puis il dit bon mais en fait non non après après ce qui me plaît dans cette émission là qu'on est en train de faire c'est vraiment que je pense que le livre c'est un produit particulier alors déjà il a dit une chose Marc que je ne savais pas et que peut-être tu ne savais pas non plus mais effectivement je ne savais pas que le livre était vraiment c'est vrai en fait quand tu réfléchis tout le monde a des livres en fait alors après on a des livres dans les langues dans lesquelles on se trouve mais on a tous des livres chez nous en fait donc c'est le seul produit qui est présent dans tous les foyers du monde ça te montre que c'est tout bête en fait mais ça c'est un argument pour se lancer dans un business je veux dire il faut que tu comprennes un truc je veux vraiment à ce stade là que tu entends quelque chose Marc a très très bien répondu en fait ici c'est à dire que dans la mesure où tu comprends comment fonctionne un business et que tu es ok pour gagner de l'argent avec ça tu n'as pas besoin de l'aimer en soi et tu te lances dedans et tu deviens un pro du domaine le livre et le produit qui est présent dans tous les foyers du monde point ça suffit pour se lancer dans le business maintenant le livre quand on veut travailler dans l'univers du livre moi j'y travaille dans cet univers il faut que tu saches une chose qui est importante c'est que je pense qu'il faut avoir une affinité avec les livres tu ne peux pas tu ne peux pas vendre ce produit là qui est quand même un produit de passion si tu n'as pas un minimum d'affinité même si et je vais le faire sans aucun problème je vais soutenir la théorie opposée je pense que tu peux aussi t'éclater dans un business dans lequel tu n'aimes pas du tout le produit mais pour lequel tu arrives à bien faire le métier et que tu arrives à t'en sortir mais pour moi ici Marc en tout cas donne la raison pour laquelle il faudrait investir est-ce que quelqu'un va investir dans le produit de Frédéric ? je ne le sais pas je ne le sais plus il me semble que oui je vais quand même le dire parce que j'ai souvenir que quelqu'un a investi par contre moi ce que je veux te dire ici c'est que c'est vraiment important tu l'entendes l'édition parce que là c'est un métier d'édition mais pas un métier compliqué je veux dire je vais te donner mais je vais le faire tout de suite d'ailleurs je vais te donner une stratégie qui marche qui marche qui consiste à aller chercher des livres dans d'autres pays et à simplement les vendre dans ton pays c'est aussi simple que ça je veux dire ce que je viens de te décrire là est un business c'est un business que tout le monde est capable de faire et qui rapporte de l'argent après la capacité que tu vas avoir à détecter un ouvrage qui va se vendre c'est la même capacité qui consisterait à produire un artiste qui fait de la musique et que tu as l'oreille qui te permet de dire cet artiste va vendre de la musique et cet artiste n'en vendra pas c'est tout et ça ne tient qu'à ça ta capacité à lire des livres et à apprécier un bon bouquin et à dire putain ce livre que j'ai lu en anglais je vais le traduire en français et gagner du fric avec point à la ligne et il y en a des tonnes et des tonnes de livres et juste pour étayer ce qu'a dit Marc Simoncini c'est effectivement comme ça que Amazon s'est lancé et que Amazon est devenu Amazon donc le livre quand Frédéric te dit tu peux faire 30 millions d'euros avec ce stock il a raison la question que je te pose à toi maintenant qui écoute cette émission c'est est-ce que tu donnerais de l'argent et est-ce que tu croirais à cette histoire maintenant que tu as l'argument Amazon je te laisse y réfléchir on va écouter et voir si les autres investisseurs lèvent ou pas le portefeuille moi Frédéric je voulais vous féliciter pour plusieurs choses d'abord vous avez réussi à intéresser donc Anthony au livre ancien et ça très franchement c'est pas le moindre de vos exploits deuxièmement vous avez fait parler du livre et du livre ancien à une heure de grande écoute sur une grande chaîne nationale et ça encore une fois donc c'est aussi un véritable exploit moi je suis comme Marc en fait j'adorerais t'aider je vois pas le business dans ce que tu nous as raconté mais si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre je le ferais volontiers et c'est pas c'est pas juste effectivement donc une promesse de Gascon et j'irais volontiers donc voir voir le stock c'est hors du commun et au delà de l'entendement je vous assure parce que les photos c'est une chose on peut pas se rendre compte et donc tu vois que c'est pas aussi simple que ça l'agent Pierre est conduit de la même manière que Marc Simoncini Frédéric pour finalement les mêmes raisons l'incapacité à se projeter en termes de business sur ce métier là tant il est particulier au point qu'il se fasse féliciter pour en avoir parlé à une heure de grande écoute moi je suis d'une famille qui travaillait dans ce domaine donc je connais très bien le livre ancien je pense qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent absolument pas ce métier là c'est un métier très particulier très très intéressant dans tous les sens du terme je t'assure que vraiment c'est intéressant et vraiment je t'invite à essayer comme ça de réfléchir si tu te sentirais capable d'investir sur des business comme ça parce que c'est là que tu peux voir ou en tout cas apprécier ta capacité à gérer l'achat-revente de différents produits à tester ta capacité justement à t'exposer ou pas au risque dans certains domaines d'activité et pour moi en tout cas c'est très formateur parce que je pense que comme on va le voir là il y a une majorité de gens qui n'iront pas sur des domaines aussi spécifiques que ceux-là alors que encore une fois et c'est vraiment quelque chose que je veux que tu notes dans un coin de ta tête plus c'est particulier plus c'est niché plus il y a d'argent c'est vraiment pour moi le voilà on est dans quelque chose de très contre-intuitif et lutter contre notre nature profonde là on le constate et on l'apprécie vraiment c'est compliqué compliqué donc je comprends très très bien je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se désister comme ça ça ne va pas être les seuls je pense qu'on va avoir une série de noms mais voyons-le toi et moi alors vous nous avez fait voyager dans le temps et vous nous avez reconnecté au passé avec beaucoup d'émotion je pense que visiblement vous avez eu un coup de coeur pour Yves pour le travail qu'il a fait durant toute sa vie en revanche je ne vois pas trop quelle place il y a pour un investisseur là-dedans mais bravo pour ce que vous ce que vous faites et pour l'émotion que vous y mettez je pense qu'il a compris que ça ne se fait pas parce que nous on le sent aussi très nettement moi aussi je vois là que c'est cuit alors moi ici je voudrais un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est vraiment très très intéressant et que je veux que ça aussi tu le gardes en repartant de cette émission dans un coin de ta tête qu'est-ce qu'elle vient de faire elle vient de lui dire vous avez eu un coup de coeur pour Yves c'est vraiment important de noter ça parce qu'elle commence par lui parler de ça puis ensuite elle lui dit je ne vois pas où est la place de l'investisseur dans cette histoire malgré que et je veux recentrer le débat il est quand même exposé le fait que on était sur un stock donc de 1 million de livres qu'on payait 180 000 euros et avec lequel on allait pouvoir faire 30 millions alors pourquoi ? pourquoi au final les investisseurs avant qu'on écoute les autres se rétractent les uns après les autres quel est le mécanisme qui est à l'oeuvre ici et pourquoi aussi quelque part on a ce gros doté tu l'as compris je n'ai pas arrêté d'appuyer dessus il y a cette partie de méconnaissance on ne va pas en reparler mais il y a cette autre partie comme je t'ai dit qui je pense a été coupée au montage et qui ne ressort peut-être pas assez qui est à la fois l'émotion et le coup de coeur que va avoir Frédéric pour le produit et à la fois l'incohérence plutôt j'ai envie de dire l'aspect trop beau de la chose tout le monde mais alors tout le monde je veux dire toi, moi n'importe qui même si je te donne un montant comme si je te disais donne moi un million d'euros et je t'en rends 30 mais tout le monde signe en fait le delta le gap il est tellement grand que tu finis par te dire comme je te l'ai dit dès le début il y a une arnaque et quand derrière tu as une passion forte pour un produit et un personnage qui est ce fameux Yves que nous n'avons pas vu dans l'émission et dont on ne sait finalement pas grand chose et en plus tu rajoutes à ça un manque cruel on va dire parce que c'est un manque cruel de données tangibles sur ce fameux stock qui est présenté plus comme une pochette surprise et finalement un loto qu'autre chose mais tu comprends que psychologiquement on manque d'éléments alors qu'est-ce qu'aurait pu faire ici Frédéric pour venir un petit peu pallier à ce défaut évident qui je dois le reconnaître était anticipable je pense que Frédéric avait les moyens d'anticiper ce problème et d'y amener des contre-arguments en mon sens premièrement le point de l'expertise pour moi le point de l'expertise c'était quelque chose de certain c'était quelque chose qui était réellement voilà je pense que n'importe qui lui aurait dit ils vont te demander une expertise tu peux pas annoncer 30 millions d'euros comme ça tiré de ton chapeau avec ta belle gueule sur ton opinion personnelle c'est pas possible c'est pas suffisant donc pour moi il aurait dû autant que peu autant que possible amener quelque chose alors quelque chose c'est pas un bon terme pour les circonstances mais amener peut-être des confrères pour qu'eux-mêmes fassent leur propre expertise même si elle allait contre son expertise même s'il arrivait avec une expertise de 15 millions ou de 10 millions c'était déjà énorme en tout cas amener quelque chose pour venir contrebalancer cet argumentaire là c'est très dommage et dommageable d'arriver et de pas avoir préparé les objections en fait et je te l'envoie et je t'envoie ce message quoi que tu fasses dans la vie mais quoi que tu fasses tu as toujours à minima une idée des objections qui vont t'être celles qui vont t'être présentées quand tu vas venir demander ou je ne sais quoi faire négocier ce que tu veux tu sais plus ou moins tu as matière en tout cas à savoir plus ou moins les objections qui vont être mis sur la table tu dois au maximum de tes capacités amener des contre-arguments à ces objections je ne peux pas et je ne veux pas que tu repartes de cette émission sans te dire ça dans ta tête c'est impossible autrement ici pour moi il aurait dû et là il fait appel face à des investisseurs il joue à un jeu très dangereux et d'ailleurs c'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire mais c'est ça il joue au jeu de je vais aiguiser l'appétit du risque que vont avoir les investisseurs en face de moi la capacité qu'ils vont avoir finalement à me suivre soit moi donc ça veut dire qu'il a une haute estime de lui-même ou de son histoire et ou la capacité qu'ils vont avoir de jouer au jeu auquel moi j'ai envie de jouer et donc du coup de prendre le risque que j'ai envie de prendre tu ne peux pas jouer ta carrière là-dessus ça n'est pas possible vraiment donc voilà je veux vraiment que tu commences à te dire que peu importe les objections que tu sais qu'on va t'opposer tu dois amener pas des réponses des éléments factuels à mettre sur la table et si tu ne peux pas si c'est trop cher ou s'il y a des barrières à l'entrée de l'objection expliquer comment tu peux amener la solution et dire voilà je te donne un exemple tout bête que j'ai en tête écoutez le problème de l'expertise c'est un problème financier je suis ouvert à ce que dans le protocole d'accord on s'entende sur une participation parce que vous comprenez que je n'ai pas l'argent pour payer cette expertise donc je suis d'accord que dans le protocole d'accord il y ait une clause justement d'une expertise qui moyennant finance comprendra chacun à charge en fonction de nos moyens pour justement arriver à l'évaluation de tant de milliers d'euros et une fois ce montant atteint et bien vous accepterez de prendre le risque avec moi donc en gros ce que j'essaie de te dire c'est que c'était tout à fait possible de dire un truc du style bon ben voilà sur le million de livres on va expertiser par exemple 100 000 livres à 30 euros enfin pas à 30 euros mais 100 000 livres et si on arrive sur une moyenne de 30 euros ben vous savez qu'on va dégager nos 3 millions d'euros et du coup ben voilà pour les 900 livres qu'il y a en plus derrière c'est du bonus et vous voyez bien qu'on ne peut pas perdre d'argent tu vois il y avait factuellement des manières d'amener la chose pour permettre à l'investisseur de pouvoir s'engager or là soit ça a été dit on ne l'a pas vu soit c'est dommage ça a été coupé et dans ces cas là ben il faut le faire toi en tout cas tu dois préparer des objections enfin te préparer aux objections et avoir la capacité à amener des éléments cohérents tangibles sur lequel l'investisseur ou la personne à qui tu demandes des choses puisse s'appuyer et te répondre favorablement ou en tout cas avancer sur ton projet ici Delphine donc n'aura pas de réponse à ces interrogations et comme elle n'a pas eu les réponses à ces interrogations et qu'à mon avis elle s'est sentie plus face à un pitch émotionnel qu'à un pitch rationnel et dans la finance il faut quand même un peu de rationalité l'émotionnel est le plus important mais il faut quand même de la rationalité elle n'a pas trouvé son compte sur la rationalité et elle lui a exposé du coup la trop grande ferveur qu'il peut y avoir entre Yves et Frédéric ou Frédéric que Frédéric a pour Yves et que du coup c'est un message pour dire je ne crois pas que tu arriveras avec ton million de livres à faire tes 30 millions d'euros mais voyons si sait-on jamais notre investisseur lui y croit c'est un beau moment que tu viens de nous offrir effectivement c'était touchant tu es au-dessus de l'âge moyen des personnes qui sont venues depuis le début mais c'est sûrement toi qui as fait un des meilleurs pitch et une des meilleures interventions donc bravo pour le courage comme ça a déjà été dit parce que ce n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de venir pitcher devant les caméras devant des personnes donc vraiment félicitations pour ta performance d'un point de vue investissement je rejoins les autres j'ai du mal à me projeter j'ai du mal à y aller j'ai du mal à comprendre pour ces raisons je vais devoir passer de mon côté bon ben voilà ça suit il ne reste plus que Eric juste là bon ben Anthony lui a très gentiment fait comprendre avec beaucoup de politesse qu'il était trop vieux là aussi j'ai quand même un message pour toi qui écoute et qui a peut-être un certain âge pour moi il n'y a pas d'âge pour entreprendre je pense même au contraire que c'est d'ailleurs pour ça que j'adore Ray Kroc avec l'histoire de McDonald's parce que c'est une personne d'un âge certain qui a entrepris et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre je ne pense pas que un jeune soit mieux à même de réussir qu'un vieux qu'un vieux soit mieux à même de réussir qu'un jeune et inversement enfin bref tout le monde a sa chance tout le monde a sa capacité il a 57 ans moi au contraire je t'invite à vraiment t'inspirer de cette personne il n'a pas que du courage contrairement à ce que peut dire Anthony il a autre chose ce garçon et il a quelque chose de rare il a une vision ferme de ce qu'il fait c'est à dire qu'il sait il sait ce qu'il fait et c'est triste d'ailleurs de voir que personne ne l'a vu et que personne n'a l'air de le lui dire j'espère qu'Eric va le lui dire et je souhaite et je te souhaite vraiment qu'à 55 ans qu'à 57 ans tu sois comme lui en fait vraiment je t'assure il vaut mieux à 57 ans être comme lui avoir un projet un projet d'une vie comme il l'a dit un projet qui à mon avis le tiendra jusqu'à la fin que être comme tous ces gens que je vois de 57 ans qui attendent la retraite aigri d'avoir raté leur vie et qui le jour de la retraite seront encore plus aigris parce qu'en fait ils n'auront jamais rien fait et c'est vraiment je t'assure mais vraiment je le pense profondément je pense que ce mec là a quelque chose à apprendre non pas sur les pitchs mais sur la vie de manière générale à beaucoup de gens parce que arriver à son âge après tout ce qu'il a traversé être là remonter une entreprise réavoir trouvé un stock avoir fait tout ce qu'il a fait c'est magnifique en fait c'est magnifique magnifique donc inspire-toi de ça en fait vraiment et comme je te l'ai dit tout à l'heure ne fais pas cette erreur de mettre à la poubelle tes années d'expérience dans n'importe quel domaine d'activité que tu sois au contraire serre-toi de tes années d'activité comme une force pour aller chercher dans un autre domaine si tu as envie de changer parce que ça je peux comprendre qu'on ait envie de changer de domaine d'activité mais serre-toi de ton passé pour aller chercher la différence qui fera que tu seras comme Frédéric cet outsider que personne n'a vu venir et vraiment moi en tout cas je ne le vois pas du tout pas du tout comme tous les investisseurs l'ont vu là alors après voilà très important de comprendre que je suis dans je suis dans le domaine du livre que j'en connais les rouages et la capacité n'oublie pas qu'on est sur une entreprise il l'a quand même dit très timidement mais qui a 70% de marge brute c'est pas toutes les activités qui peuvent se targuer d'avoir d'entrée de jeu une telle marge donc vraiment je te garantis que indépendamment de ça le personnage l'état d'esprit la mentalité pour moi est exceptionnel et je pense que tu peux t'en inspirer vraiment c'est une proposition pas commune que vous faites je pense qu'il faut vraiment aimer il faut vraiment connaître il faut être passionné et moi c'est pas mon cas j'ai pas une espèce d'appel pour les livres anciens c'est c'est vraiment pas quelque chose qui me parle mais bon si ça vaut 30 millions peut-être en gros si je simplifie ce que vous proposez c'est un ticket de l'auto à 180 000 euros avec à l'intérieur peut-être des choses bien on sait pas on sait pas ce qui va en sortir ça va peut-être mettre 20 ans peut-être il y aura 30 millions peut-être que c'est que du papier mâché mais bon moi je suis joueur je veux bien acheter le ticket de loterie c'est pas vrai mais pas à n'importe quel prix donc je vais vous faire une proposition qui va pas forcément vous plaire je vais vous proposer 180 000 euros mais je veux 50% vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir parce que c'est quand même oui c'est quand même une décision oui vous avez raison je pense que je vais prendre mes quelques minutes pour réfléchir allez-y à tout de suite à tout de suite tout de suite oh le Eric il est joueur alors là c'est fabuleux c'est magnifique c'est exceptionnel il a extrêmement bien résumé je trouve la situation n'est-ce pas effectivement ce qu'il a fait est légitime c'est-à-dire qu'il a alors là là on est dans une manipulation psychologique il a fait ce qu'on appelle moi je vais appeler ça une mise en perspective il a en gros montré à Frédéric la situation dans laquelle il le mettait il a bien et c'est vraiment très important que tu notes une chose intéressante qu'a fait ici Eric qui est qu'il a commencé par donner son sentiment et il n'a pas donné un sentiment positif d'ailleurs il a donné un sentiment négatif d'ailleurs à tel point que franchement je l'ai réécouté tu vois je me suis dit en fait pendant quelques secondes en écoutant ça je me suis dit attends merde je me rappelle plus bien en fait ils ont tous dit non parce que comme il a commencé on a dit moi écoutez quand il a commencé en disant moi je n'ai pas l'appel du livre c'est pas ma passion quelqu'un avait dit oui mais peut-être que je me suis planté j'attendais la suite tu vois il commence par le négatif pour lui pour finalement ne faire que ce qu'a fait Frédéric à mon avis pendant tout le long du pitch c'est à dire à son tour lui renvoyer lui aussi l'émotion qu'il ressent négative mais l'émotion qu'il ressent pour lui dire voilà moi il faut que tu comprennes ton truc je m'en fous en fait mais c'est un jeu de l'auto c'est un jeu de l'auto où je rentre 180 000 euros et où j'en tire potentiellement mais je ne le sais pas soit 30 millions soit rien du tout et là une fois que tu as la règle qui a été réénumérée côté investisseur il dit ok moi je veux bien jouer mais du coup on fait 50-50 en fait parce que tu n'as pas l'argent en fait mec tu n'as rien c'est moi qui ai la thune donc le risque c'est moi qui le prends il n'a pas eu besoin de dire tout ce que je suis en train de dire c'était clairement sous-entendu dans la manière dont il a présenté les choses donc à partir de là il lui renvoie une balle en lui disant je prends le risque mais je veux 50% du risque ce qui est normal ce qui est en fait ce que tout investisseur attend dans un deal comme celui-là il est d'accord de prendre un risque mais de le prendre dans la mesure où ce risque lui convient par rapport à l'argent qui est mis sur la table et alors là maintenant je vais faire un parallèle avec toi parce que c'est hyper important si tu comprends ce qui vient de se jouer si tu le comprends mais attention parce que tu sais je le vois déjà tu sais ah ouais ouais je comprends Nicolas ouais ouais je comprends non non pas dans ce sens-là en fait je voudrais que pour bien comprendre de ce dont on est en train de parler je voudrais que tu imagines que tu as sur un compte 100 000 euros d'accord que tu as 100 000 euros et que je viens de te voir et que je te dise je vais prendre 30 000 euros de ces 100 000 euros ou peut-être même 40 000 euros et je vais jouer à ce jeu-là en fait je vais jouer à je mets 40 000 euros dans quelque chose et potentiellement je peux gagner je ne sais pas 2 ou 3 millions tu vois en fait pourquoi je te donne cet exemple parce que 100 000 euros enfin 40 000 euros de 100 000 euros c'est 40% de ta fortune et jouer au loto avec 40% de ta fortune ce n'est pas du tout pareil que de jouer au loto avec un euro quoi d'ailleurs on va pas parler de ça mais laissons tomber c'est pas grave je vais m'égarer là je vais éviter de le faire je ne suis pas en train de te dire que je connais la fortune de Eric ce n'est pas ce que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que Eric va mettre 180 000 putain d'euros dans un putain de truc dont il ne sait putain rien et putain que je suis vulgaire parce que je veux que tu arrives à mesurer réellement la difficulté de la chose il va mettre de l'argent sur quelque chose dont il ne sait rien sur lequel et pour lequel il n'a aucune compétence et surtout pour lequel finalement au-delà de ce qui a été dit il ne va pas pouvoir amener réellement une expertise profonde sur le sujet donc voilà je ne veux pas que tu me dises je comprends de quoi tu me parles Nicolas en mode je comprends hier j'ai vu à la télé Capitale je comprends que c'est compliqué je ne sais pas de quoi ils ont parlé tu vois je ne te parle pas là il ne faut pas que tu aies une simple lecture de compréhension j'aimerais que tu aies une compréhension profonde de la chose j'aimerais d'ailleurs l'idéal c'est qu'une fois que tu as écouté cette émission tu ailles acheter un truc et que tu essayes de le revendre plus cher pour que tu vois à quel point c'est dur de le faire déjà premièrement et deuxièmement comment ça doit être dur de confier de l'argent à quelqu'un en te disant putain c'est dur d'acheter un truc et de le revendre et donc là je vais confier de l'argent à un mec qui va acheter un truc et qui va le revendre plus cher c'est déjà dur de le faire soi-même c'est encore plus dur de faire confiance à quelqu'un qui doit le faire pour toi voilà donc vraiment là Eric m'impressionne il a du courage et j'ai hâte de voir la suite parce que je ne me rappelle plus t'es sûr que tu allais proposer ça non mais t'as bien fait c'est bingo c'est bingo c'est casino c'est casino mais si ça marche tu veux faire un méga con ce serait énorme tu as vu au départ j'ai pris quelques minutes pour te préciser que ce chiffre un million avait son importance et quelle est la première chose que répond Eric à Anthony enfin quand même sur un million de livres j'aurais vraiment pas de chance s'il n'y a pas un bon bouquin à l'intérieur donc tu est-ce que tu réalises en fait à quel point dans les détails certaines choses peuvent faire la différence je pense même pas que t'en aies conscience en vrai et c'est vraiment hyper important parce que si tu comprends comme ça que ça se construit de cette façon là en fait une présentation quelle qu'elle soit tu comprends comment tout ça fonctionne alors voilà je suis vraiment très insistant parce que parce que au début j'ai pris le temps rapidement de te le préciser et vraiment je trouve que cette présentation elle a une forme de cohérence avec cette histoire du million en plein milieu parce que justement elle nous montre que et bien tu peux arriver sur un détail à faire basculer ton histoire et je parle de ton histoire à toi je parle pas celle de Frédéric je parle de toi qui m'écoute là parfois sur un détail parce que t'auras vraiment bien bossé ton projet ton sujet et que t'auras tout calculé tout mis en place pour justement impacter l'autre et arriver à avoir ton oui un petit détail de merde insignifiant fait tout basculer et fait que tu obtiens ce que tu veux et ça si tu le comprends à ce stade là de l'émission ben j'ai gagné quoi en fait j'ai gagné je t'ai fait passer le bon message on écoute la suite et ça c'est en vieux français c'est extraordinaire donc je viens de découvrir qu'il n'avait pas de S ou alors c'est ils n'avaient pas la lettre c'est des F c'est avec des F tout avec des F par un fi il a perte que non face fof on l'appelait valfuf heureusement que tu l'as pas lu avant parce que Eric c'est pas sûr qu'il y soit allé non mais ce qui est drôle c'est que c'est la rivière qui passe à côté de chez moi et là ce qui est en train de se jouer là de voir Marc Simoncini qui reprend le livre intéressé Jean-Pierre a rien compris parce qu'il dit oui heureusement que tu l'as pas dit avant il n'aurait pas investi mais en fait si justement moi en voyant ça j'aurais investi parce que là tu te rends compte qu'en fait même Marc Simoncini il est intéressé par un truc qu'il ne comprend pas parce que ça l'émerveille finalement de voir de relater le passé alors moi je suis pas un homme de passé malgré que j'aime les livres mais je reconnais que en fait tout le monde aime le passé d'une façon ou d'une autre d'ailleurs t'as vu ce qu'il a dit il a dit ah c'est la rivière qui passe à côté de chez moi tout le monde aime le passé et je pense que indépendamment de tout ce qui peut être dit ici je pense qu'il y a aussi un élément qui a peut-être pas été assez mis en avant mais c'est que des vieux livres comme ça ça peut s'offrir t'as des gens qui sont amoureux de l'histoire et je pense et je pense que c'est un marché qui est sous-évalué sous-évalué on écoute la suite écoutez je suis prêt à vous faire une contre-proposition à 45% et pourquoi ? parce que je veux pas perdre le contrôle de mon entreprise ah ouais je suis parti de trop loin pour accepter de enfin de prendre le risque de perdre et de m'arrêter de nouveau pas une deuxième fois c'est l'histoire de votre vie c'est vraiment c'est ouais je pense que c'est c'est l'art ok c'est d'accord c'est une belle histoire franchement s'il avait pas été d'accord on se serait fâchés pardon merci vous le regretterez pas avant je suis sûr on passera un bon moment en tout cas bravo bravo en tout cas merci c'était un joli moment merci à bientôt au revoir au revoir au revoir merci putain mais c'est c'est quand c'est émotion là tu bref qui m'a coupé la chic le con je m'en rappelais plus de ça tu vois c'est légitime en fait le mec a tout dit voilà après là tu te dis là dans un moment comme celui là Eric doit être heureux d'avoir investi parce que tu te rends compte que tu n'as pas investi dans un projet financier tu as investi dans une personne ça te montre que c'est vraiment voilà c'est bref je ne sais même pas quoi dire ça m'a tué franchement je souhaite à tout le monde d'avoir des projets comme ça qui découvre le projet de ta vie qui te dépasse alors c'est sûr que c'est le seul témoignage que je peux faire parce que moi j'ai le sentiment d'être dans un projet comme ça aussi mon projet me dévore de l'intérieur en fait il dévore ma vie il dévore tout c'est comme ça après il y a des gens comme ça qui voilà bref et en fait c'est sûr que ce n'est pas facile pour l'entourage ce n'est pas facile pour mais ta vie elle est géniale en fait moi je me réveille j'ai envie d'aller travailler j'ai envie de faire ce que je fais même ces émissions là j'aime tout ce que je fais en fait et quand tu aimes tout ce que tu fais tu n'as pas l'impression de bosser en fait tu arrives tu fais tes trucs tu es content et vraiment et vraiment je te voilà les conseils que tu as dans cette émission c'est je pense en tout cas que c'est les conseils qui peuvent te permettre de trouver ça et vraiment n'efface pas les pans de ta vie en fait je vois trop de gens vraiment qui effacent les pans de leur vie et qui ne cherchent pas à récupérer justement ce qu'il y a eu de bon en fait il faut que tu comprennes que tu vois regarde il a les larmes aux yeux en disant j'ai déjà perdu une boîte je ne veux pas reperdre celle-là et c'est sa vie en fait qui le conduit à avoir ses propos en fait c'est ses douleurs qui l'amènent là devant nous à nous donner cette force qu'il a et à nous dire et à dire à Eric moi je veux continuer à garder ma boîte jusqu'à la fin en fait et là Eric il se dit je n'ai pas donné 180 000 euros à un mec j'ai donné 180 000 euros à un guerrier qui va aller chercher dans ce putain de million de livres les 30 millions qu'il m'a promis en fait et ça tu ne peux que l'avoir en acceptant tout ce qui t'arrive et en ne le ressassant pas et en ne voulant pas le mettre à l'écart et en ne voulant pas y repenser non c'est bon ce qui t'est arrivé t'es arrivé prends-le et serre-temps pour avancer ne le mets pas dans un coin c'est ta force c'est ta personnalité avec tes bêtises Eric je n'ai pas ce que verser une petite larme je pense qu'on a tous été un peu émus je suis fière de toi je suis fière de toi bravo ça y est c'est bon tu peux respirer tu les as fait chialer bon mais trop cool c'était un beau moment c'était beau ouais c'est pas vraiment c'est étonnant on ne s'attendait pas de genre de choses comme ça c'est pas comment c'est pas 500 tonnes de livres quand même je vais appeler ma femme dis-moi chérie rappelle-moi la surface de la bibliothèque mec un grand bravo merci bravo pour ce formidable moment j'y croyais pas on y croit toujours un petit peu mais sans vraiment y croire et puis et puis c'est vrai que là c'est inespéré franchement ça c'est vraiment une bonne victoire bravo à lui bravo à lui j'ai rien à ajouter magnifique émission mais je suis strictement pour rien c'est 100% grâce à Frédéric bah voilà like, partage j'ai même pas quoi